Eleonore, bonjour, ravi de te recevoir sur HTV, je vous rappelle qu'on va vous présenter un événement qu'il ne faut pas manquer, ça commence dès ce soir à partir de 17h jusqu'à samedi, ça finira vers 19h environ, c'est Bimbio, Eleonore chargé au néo-tourisme, j'ai tout le temps du mal à le dire ce truc, je ne sais pas pourquoi. Alors à l'heure où on parle bien sûr de la flamme olympique, parce qu'il faut quand même en parler, et il y a aussi d'autres manifestations qu'on tient à mettre à l'honneur, parce que ça c'est très important, notamment cette manifestation C-Vin Bio, alors qu'est-ce qui va se passer à C-Vin Bio ? Alors C-Vin Bio c'est le salon des vins bio en IGP Céven, c'est la quatrième édition, il y a 15 caves qui y participent, et pour découvrir une cinquantaine de vins tous en bio, blanc, rosé, rouge, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi une buvette sur place avec bière et soft tout en 100% local, il y a de quoi vous restaurer en 100% local aussi. Il y a le restaurant de la Cervanne qui est sur la place de Lavabre, qui met aussi des vins IGP Céven Bio en coup de cœur à sa carte pour l'occasion. Alors si les gens sont intéressés pour découvrir ce salon, alors bien sûr ils vont y découvrir plus de 15 caves différentes si j'ai bien compris ? C'est ça, une quinzaine de vignerons, de vigneronnes, et une cinquantaine de vins en dégustation. Donc pour 6 euros vous avez votre verre, votre carnet et votre crayon pour prendre des notes, et là vous pouvez déguster tous les vins qui sont présents, alors à dose dégustation, et ensuite vous pouvez prendre sur place une bouteille que vous avez appréciée, ou repartir avec chez vous sans soucis, sachant que ce soir, de 17h à 21h, il y aura aussi une ambiance musicale avec le groupe Les Petites Cuillères, un duo qui mettra l'ambiance pour passer une belle soirée tous ensemble. C'est en quelque sorte l'inauguration on va dire ce soir ? C'est l'idée. Voilà l'idée, inauguration en musique bien sûr. Alors si les gens ils veulent venir bien sûr à Sauve pour passer un beau moment, parce que je rappelle que derrière le vin il y a toute une histoire, derrière le vin il y a aussi tout un patrimoine à découvrir, il y a aussi un intérêt profond à comprendre comment on peut réaliser ces vins divers et variés, parler avec les cavistes, parce que le monde du vin aussi peut souffrir, comme le monde agricole, donc ça c'est important d'être solidaire. Ça va se situer à Sauve, alors si les gens ne connaissent pas Sauve, ça se passe où exactement ? Alors c'est simple, c'est sur la place de Lavabre, donc Sauve c'est une ville qui est en hauteur, et donc c'est sur la place qui est juste en bas, donc que vous arriviez de l'est ou de l'ouest, vous passerez devant la place. On sera inévitable. Et vous parliez du côté agriculture, tout ça, c'est vraiment le moment aussi de rencontrer les vignerons et les vignerons, et de parler avec eux de leur façon de travailler, sachant que dans les Cévennes c'est très important le respect de la biodiversité, de l'environnement, donc voilà, d'expliquer un peu leur façon de voir les choses, mais aussi de travailler leur vie. Et Léonore, toi qui travailles avec eux en permanence, comment aujourd'hui en 2024, comment se portent justement ces vignerons ? C'est assez aléatoire en fonction des marchés actuels, on va dire, donc c'est pas simple pour tout le monde, c'est pas la vie en rose, mais bon, l'avantage c'est que grâce aussi à l'uno-tourisme, les activités ono-touristiques, on peut sortir aussi un peu l'épingle du jeu, je dirais. C'est l'occasion de prendre un autre chemin et de faire valoir un peu les produits locaux qui sont, en fait, enfin, comment dire, à des personnes qui sont déjà aussi locales ou de passage, mais par un autre chemin. Parce que voilà, du coup, changer le côté grande surface ou caviste aussi, enfin, voilà, pour créer d'autres chemins de rencontres. L'uno-tourisme, ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, tu es chargé de l'uno-tourisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu mélanges à la fois le patrimoine, tu crées des événements, tu vas aller choisir des cavistes, tu vas leur faire visiter avec des groupes, comment ça se passe exactement ? Exactement, le côté ununo-tourisme, pour ma part, c'est vraiment valoriser l'identité des vins IGP-CVN, aussi bien sur le plan local que hors région, voire à l'international, et donc en passant par la mise en place de salons, professionnels ou particuliers, des événements, des balades vigneronnes, donc voilà, c'est assez large, et l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble avec les vigneronnes et les vignerons pour aussi répondre à leurs attentes et leurs besoins. Est-ce qu'il y a des gens qui organisent des événements un petit peu partout, mais est-ce qu'il y a des gens, des organisateurs, qui font appel à toi pour dire, ben voilà, moi je fais un événement, peu importe lequel, j'aimerais bien faire appel à une chargée de nos tourismes pour justement, et bien faire découvrir les vins autour de mon événement, parce que ça s'y prête, est-ce que ça rentre dans tes cordes ? Alors, ça rentre dans mes cordes, mais moi je travaille vraiment pour les vignerons en IGP Cévenne, et donc IGP Coteau-du-Pond-du-Gare et Gare, mais voilà, du coup, tant que ça répondra à leur identité à eux, oui. Par contre, je ne vais pas être dédiée à une seule cave. D'accord. Je travaille vraiment pour le groupe collectif des vignerons. Donc il y a en Cévenne, il y a environ 80 caves différentes. Donc du coup, moi je travaille pour les 80. D'accord. Eh bien, on a bien tout compris. C'est Vins Bio, vendredi, c'est aujourd'hui d'ailleurs, ça commence tout en musique, avec une inauguration, je suppose, somptueuse, de 17h à 21h. Et puis bien sûr, samedi, vous allez pouvoir rencontrer tous ces vignerons qui vont vous faire découvrir leurs vins, mais pas que, bien sûr. Est-ce qu'il y a une bouteille de prévue par rapport au JO, par exemple ? Pas spécialement par rapport au JO. Nous, on est plutôt, en ce moment, enfin en ce moment et depuis longtemps, on est très axé plutôt côté culture. Donc nous, on échange beaucoup avec notre ambassadeur Lionel Astier, par exemple. Voilà, on est plutôt sur ce registre-là. Et le sport, on le regarde, bien fait, mais à notre façon. On rappelle, le petit tarif, c'est 6 euros, bien sûr, si vous voulez passer un bon moment. Plus de 15 caves seront présentées. Si vous avez envie de découvrir les vins, IGP-CVN, attention, 100% bio, là aussi, c'est important. Juste, dernière petite question au niveau parking. Les gens peuvent se poser la question, OK, moi, si j'y vais, est-ce qu'à l'heure où les parkings, maintenant, sont devenus quasiment partout payants, est-ce que vous avez pensé et réfléchi et prévu des parkings pour, justement, les visiteurs ? Oui, bien sûr. En fait, quand vous arrivez sur la gauche, vous pourrez vous garer. Et à droite, il y aura l'événement. Sachant que si vous repartez avec plusieurs cartons, vous pouvez même venir en voiture les récupérer en mode drive. Donc, tout est prévu pour tout le monde. Ils sont trop forts. Elle est trop forte, Léonore. Ça, c'est de l'organisation de A à Z. Je vous rappelle, bien sûr, que si vous voulez... On est une bonne équipe. Eh oui, j'en doute pas une seule seconde. Je vous rappelle que si vous voulez, bien sûr, faire gagner un reportage avec une équipe de télé qui sera directement sur place pour Léonore pour la quatrième édition C20 Bio 2024 à Sauve, il suffit de voter, vous le voyez à l'écran en ce moment, en bas à droite, le chiffre 1. C'est important de 19h à 19h45. Merci beaucoup, Léonore. Et puis alors, je pense qu'on aura un temps magnifique. Ça devrait bien se passer. On va croiser les doigts. Merci beaucoup. C'est top. Merci.